Face au nombre grandissant des personnes infectées au COVID-19, le gouvernement ivoirien, pour briser la chaîne de transmission, a édicté des mesures sécuritaires, notamment la fermeture des lieux de culte. Que pensent les hommes religieux de cette mesure? Pour répondre à cette question et bien d'autres, le curé de la paroisse à Saint-Jacques des Deux Plateaux nous a ouvert les portes de son église. Les mesures barrières doivent donc être respectées pour que les messes puissent se dérouler en tenant compte de ce que l'État a dit. Donc je voudrais rappeler que les conséquences pour l'église sont aussi graves parce que l'église catholique, pour sa célébration, est essentiellement sacramentelle. C'est-à-dire quoi? Pour la messe, il nous faut essentiellement qu'il y ait présence réelle du Christ au cours de la célébration. Qu'est-ce que je vais dire par là? Certaines personnes se disent, mais oui, pourquoi est-ce que nous, on va regarder la messe à la télévision? Oui, la messe, vous pouvez la regarder à la télévision, mais il faut d'abord qu'elle soit en direct. Parce que si elle n'est pas en direct, c'est comme si c'est un mensonge. Parce qu'on ne peut pas enregistrer une messe le mercredi pour faire passer ça le dimanche en faisant croire à des gens que nous sommes en train de célébrer la messe. Parce que pour nous, la messe, elle est célébrée en temps réel. Donc, si nous voulons noter, pour nous, ça a une conséquence forte pour l'Église catholique. Voilà pourquoi on essaie, avec ce qui est arrivé, l'Église catholique a essayé d'utiliser les réseaux sociaux, notamment Facebook et tout cela, pour faire des messes en direct, pour que les chrétiens puissent communier de manière spirituelle à la messe privée du prêtre que le prêtre dit sur la paroisse. Ensuite, en ce qui concerne les conséquences du Covid-19 sur l'Église catholique, c'est aussi une conséquence, on peut dire, sociale. Une conséquence sociale parce que, justement, les fidèles ne viennent plus et il y a aussi le problème financier. Généralement, les messes, on l'a dit, les églises, les paroisses vivent de quêtes. Il n'y a plus de messe, donc il n'y a plus de quêtes. Or, l'Église emploie des gens. Il y a des secrétaires, il y a des gens pour nettoyer l'Église, il y a des gens pour tondre la cour, il y a le gardiennage, il y a tout cela. Et qu'est-ce que l'Église doit faire ? C'est en cela que l'Église appelle ses fidèles à ne pas se confiner simplement et à ne pas penser à l'Église. Parce que si le confinement dure, peut-être qu'ils viendront trouver leur Église dans la brousse. Or, il faut payer l'électricité, il faut payer tout cela. Et pendant qu'ils regardent la messe en direct à la télé, qu'ils pensent aussi à faire une quête, pas spirituelle, mais une quête physique, qu'ils viennent apporter quelque chose à leur Église pour la construction. Quand je dis construction, ce n'est pas la construction de lui, mais c'est pour régler certaines activités. En plus de cela, l'Église n'arrive plus à jouer son rôle social. Vous savez que l'Église devient la main de ses fidèles à travers la caritas. Donc les gens viennent sur la paroisse et ont besoin d'aide. Et l'Église ne peut pas parce que les fidèles ne donnent plus, ils ne viennent plus à l'Église. C'est pour cela que je voudrais inviter les fidèles à venir souvent prier et à venir aussi visiter, donner quelque chose pour l'Église, pour que l'Église puisse fonctionner correctement et que l'Église puisse payer aussi les fidèles ou ceux qui travaillent, disons les employés de la paroisse. Alors, il y a une autre chose que je voudrais donner. Il paraît qu'il y a des gens qui se cachent pour célébrer. À l'Église catholique, nous sommes organisés. L'Église catholique est organisée. Il y a certains, comment on appelle, la force de l'ordre zélés, et j'ai eu à régler ce problème, qui sont allés sur les paroisses où il y avait 6-7 personnes en train de faire l'adoration qui ont demandé à ces personnes de sortir. Alors, il faudrait que l'on se prenne au sérieux. Les forces de l'ordre sont là pour respecter les mandats édictés par l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aux forces de l'ordre de venir faire appliquer les lois que l'Église même s'est imposée. Alors, attention, j'ai dû leur dire et je pense que ça allait plus haut, les uns et les autres ont compris. Maintenant, s'il y a certaines Églises, qu'elles soient catholiques qui parlent, je ne crois pas pour ce qui concerne l'Église. S'il y a certaines Églises qui célèbrent en cachette avec un nom pléthorique, sans tenir compte de ce que l'État a demandé, minimum 50 personnes, et dans le respect de la distanciation et aussi du lavement des mains et des cachetés, alors, ils tombent sur le coup de la loi. Et donc, ce sont des rebelles à la loi, ce sont des indisciplinés. Et ça, l'État a le droit de sévir parce que ceux-là sont des criminels. Mais je voudrais inviter les uns et les autres à respecter ce que l'État dit. On ne nous a pas dit de fermer les Églises. C'est nous-mêmes qui avons dit, nous fermons. Mais si nous ne pouvons pas fermer, il faut respecter au moins le nombre de personnes qu'on a demandé pour les rassemblements publics et dans le respect des normes. J'insiste là-dessus parce qu'il nous est revenu pour qu'à une réunion de tous les religieux, qu'il y a certains qui ne respectent pas cela et ils risquent de jeter le discrédit sur toute la communauté religieuse. Donc, j'y vais dans ce sens pour dire qu'il faut. Quel conseil je peux donner aux fidèles ? Je l'ai dit de prier. De prier toujours parce que s'ils ne prient pas, ils ne peuvent pas atteindre l'objectif qu'il faut et ils risquent d'avoir une sécheresse spirituelle. En même temps, je voudrais dire aux chrétiens et même aux croyants de faire attention parce que si on ne prend garde, on va laisser notre monde à des gens qui ne sont pas croyants, qui veulent diriger le monde par leur intelligence. Certaines personnes, certaines mauvaises langues ont eu à dire qu'on ne veut plus qu'on prie pour que des personnes avec des idées un peu puissent diriger le monde. Et en priant en tant que croyants, nous les dérangeons. Alors attention, nous ne pouvons pas laisser nos églises, nous ne pouvons pas laisser nos temples, nous ne pouvons pas laisser nos mosquées, nous ne pouvons pas laisser la prière au détriment des personnes qui souvent foutent au pied l'éthique et la morale pour laisser place aux intérêts personnels et aux intérêts capitalistes. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il nous faut prier. Il nous faut prier et il ne faut pas laisser Dieu en congé. Il ne faut pas laisser Dieu en congé. Maintenant, il y a une autre question qui m'est posée, je voudrais répondre à cela, c'est qu'est-ce que je pense aujourd'hui du Covid-19 ? Personnellement, je voudrais dire simplement qu'à quelque chose, malheureusement, à quelque chose, malheureusement, ce Covid-19 nous a permis de comprendre que des familles ne vivaient pas ensemble, ils étaient des locataires dans une maison, que des couples ne se voyaient pratiquement pas, que des enfants ne voyaient même pas leurs parents. Il m'est revenu qu'un enfant, étonné de voir un monsieur à la maison, a lui demandé à sa mère, le tonton là, il dort ici, est-ce qu'il va dormir ici encore longtemps ? Il ne savait même pas que c'était son père. Donc, ce Covid-19 nous a amenés à prendre conscience, si on veut prendre conscience, de certaines réalités. C'est pour ça que je dis, à quelque chose, malheur est bon. Le cardinal Jean-Pierre disait en son temps, c'est vrai que c'est une expérience que nous sommes en train de vivre, mais est-ce qu'après le Covid-19, on va tirer les leçons de ce que nous sommes en train de vivre ? Est-ce qu'on va être plus famille ? Est-ce qu'on va penser plus à la santé des citoyens ? Est-ce qu'on va penser plus à être très propre dans notre vie ? Parce qu'imaginez-vous, moi-même j'en ai fait l'expérience, je me lave les mains chaque 10 minutes, mais quand je vais laver, je constate que mes mains sont sales. Et je pense à ces temps où je ne me laverai pas les mains régulièrement et que je mangeais, je prenais un fruit ici et là et je mangeais. Combien de microbes j'ai ingugité ? Mais est-ce qu'après cela, on fera comme on l'a fait pour l'Ebola ? Oh, c'est fini, on peut maintenant reprendre de plus belle. Je pense, pour ma part, vous me dites, qu'est-ce que j'ai pensé du Covid-19 ? À quelque chose, ma l'air est bon, mais il faudrait que nous tirions les leçons de cette pandémie pour que notre monde puisse être un monde de solidarité, un monde de présence, pour que nous ne soyons pas juste à poser les uns à côté des autres, mais que nous formions un. Parce que c'est dans l'unité que nous pouvons aller de l'avant. Quand chacun veut être seul, alors il y a l'égoïsme qui s'est. Or, quand il y a l'égoïsme, il y a ce que les gens appellent l'envie, il y a la jalousie, la méchanceté qui s'estortent. Nous n'avons pas besoin de cela en ce moment, dans notre monde. Il nous faut simplement, on ne dit pas qu'il n'y a pas de distinction dans la vie, il y a de toute façon, les doigts n'ont pas les mêmes longueurs. Il peut y avoir des riches, il peut y avoir des pauvres, mais que le pauvre se sente aussi humain, qu'il ait au moins le minimum pour survivre, pour qu'il sache que, bon, celui qui est directeur de société, si moi je ne suis pas allé à l'école, que je n'ai pas eu le moyen, je ne peux pas réivindiquer ce qu'il a, mais que j'ai le minimum pour moi en fonction de ce que je suis et ce que j'ai fait. Et qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir être heureux. Vous comprenez que le pauvre, il n'a pas besoin des milliards. Lorsque vous donnez quelque chose à un pauvre, il est heureux. Et souvent il est plus heureux que vous. Que nous, qui avons plus. Alors, créons un monde plus juste après cette pandémie du Covid-19. C'est ce que, moi, je pense de cette maladie. Qui est destructrice, mais qui en même temps nous amène à prendre des décisions bonnes pour l'avenir. Si nous n'avons pas la conscience émoussée, si nous sommes des hommes raisonnables, nous devons comprendre qu'après cette pandémie, nous devons faire tout pour que nous ayons un monde juste, un monde où il y a la paix, un monde où il y a la solidarité, il y a l'amour du prochain. Un grand merci à Regina TV qui nous donne l'occasion de parler de Dieu. « Restez chez vous, mais en prière, » a-t-il dit. « Restez chez vous, » – Sous-titrage FR 2021